Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Aujourd'hui je vous propose de découvrir une expression d'origine allemande, la klangfarbenmelodie. Le mot klangfarbenmelodie apparaît la première fois en 1911 sous la plume de Arnold Schoenberg dans son traité d'harmonie. Schoenberg est un des compositeurs les plus importants de la première moitié du XXe siècle. Klangfarbenmelodie signifie mélodie de timbre. Il vient de l'allemand klang, le son, et puis farbe, la couleur. Donc klangfarbe c'est simplement la couleur du son, autrement dit le timbre en français. Le timbre est la qualité propre d'un son ou la signature d'un instrument. C'est-à-dire que le timbre d'une clarinette se distingue nettement du timbre d'un violon ou d'un piano. On peut écouter ici trois exemples d'une même mélodie. Vous venez d'entendre un instrument à avant, on peut poursuivre avec une deuxième version, ici des instruments à cordes. On termine par une version de la famille des claviers, à savoir ici le clavecin. La hauteur du son ne change pas, mais c'est sa couleur qui change, donc sa klangfarbe. Pour comprendre ce que cette klangfarbenmelodie a de nouveau au début du XXe siècle, il faut retourner un tout petit peu en arrière pour voir comment les compositeurs ont géré cet aspect du son. A la fin de la Renaissance et au début du baroque, à savoir les premières décennies du XVIIe siècle, le compositeur ne s'occupe en réalité que très peu du timbre. Ce qui l'intéresse ici, c'est évidemment l'aspect des hauteurs, l'aspect des durées, le contrepoint ou l'écriture savante. On a très très peu d'indications, d'exécutions pour tel ou tel instrument. On a donc toute une série de pièces qui sont écrites pour toutes sortes d'instruments. C'est le cas notamment de certains livres de Canson de Girolamo Frescobaldi, qui donnent cette indication, « Accommodate personare ogni sorti di strumenti », donc « accommoder » de façon à être jouable par toutes sortes d'instruments. On a affaire donc à une écriture qui n'est pas idiomatique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas propre à un instrument donné. Ce que vous écrivez pour le violon peut facilement être joué par le cornet à bouquins. On ne va pas avoir des effets qui sont injouables sur un autre instrument. Donc typiquement, pour le violon ici, on n'aura pas de pizzicato, on n'aura pas de double corde, on aura simplement des aspects mélodiques qu'une flûte ou qu'un cornet peut restituer. Je vous propose d'écouter une canzone de Frescobaldi qui s'appelle la Bernardinia, qui date de 1628, dans une première version qui fait entendre un continuo et une flûte. Dans une seconde version, on va entendre un ensemble d'instruments à cordes. Ici, évidemment, le timbre va changer, mais le centre du propos, qui est simplement le dialogue des voix contrapintiques, n'est en aucun cas modifié. Dans la suite du baroque, et surtout à l'époque classique, on va avoir une standardisation de l'écriture pour orchestre. Les compositeurs vont vraiment spécifier les instruments auxquels sont destinées certaines mélodies ou certains accompagnements, jusqu'à l'émergence de l'orchestre qu'on appelle l'orchestre classique, qui est celui utilisé par Haydn Mozart, et puis le premier Beethoven. On a typiquement les bois qui sont par deux, c'est-à-dire deux flûtes, deux hauts bois, deux clarinettes, deux bassons, et puis les cuivres qui sont souvent aussi par deux ou par quatre, percussions, et puis les cordes qu'on connaît, premier violon, deuxième violon, alto, violoncelle, contrebasse. De façon générale, on va avoir un timbre qui identifie une ligne mélodique ou un motif, c'est-à-dire qu'on a une certaine unité qui est demandée par ces compositeurs-là, et par les choix d'orchestration aussi, qui fait qu'on peut identifier un thème donné à un groupe orchestral ou instrumental, ou alors certains motifs qui s'échangent entre différents groupes, par exemple les cordes, et puis ensuite les vents reprennent les mêmes motifs. C'est de cette façon que procède Mozart, par exemple, dans une de ses dernières symphonies, la numéro 40, qu'il a composée durant l'été 1788. Vous allez entendre un thème extrêmement célèbre, et ici il est présenté de façon unifiée aux cordes. Un petit peu plus loin dans la symphonie, on va avoir une autre façon de traiter ces thèmes, c'est-à-dire des oppositions. Vous allez avoir quelques notes aux cordes, auxquelles répondent quelques notes au bois, et ainsi de suite, de nouveau alternance, cordes, bois, cordes, bois, etc. Vous avez entendu ici que chaque motif ou chaque thème est identifié par un timbre unique, qui vient d'un instrument seul, ou alors d'un mélange de différents instruments, un peu comme la palette d'un peintre, qui peut mélanger différentes teintes pour avoir son coloris final. Durant le XIXe siècle, et ce qu'on appelle la période romantique, on va avoir un développement de l'orchestre, et puis de toutes les familles d'instruments, que ce soit les bois, les cuivres ou les cordes. Et donc, c'est ce qui va donner la modernité à la fin du XIXe siècle, avec quelques noms qui ont vraiment révolutionné l'écriture pour orchestre, notamment Wagner, Debussy en France, et puis un des derniers, c'est Gustave Mahler. Plus l'orchestre est grand, plus il est riche de différents instruments, plus le compositeur dispose d'une palette, à la façon du peintre de tout à l'heure, dispose d'une palette avec énormément de couleurs, et puis il peut faire donc des nouvelles teints, des nouveaux coloris, sur la base d'une grande diversité de couleurs individuelles. C'est dans ce contexte de modernité, fin XIXe, début XXe, qu'apparaît cette notion de clangfarben mélodie, donc sous la plume de Arnold Schoenberg, dans son Harmonie les Rays de 1911. Schoenberg rejette cette distinction entre timbre et hauteur. Pour lui, en réalité, le son, il est perceptible par son timbre, donc par sa couleur, et la dimension hauteur est simplement une des caractéristiques de ce son. Un son a donc une dimension de hauteur, et une dimension de timbre ou de couleur. Donc la hauteur, c'est simplement un timbre mesuré dans une seule direction, comme vous pouvez le voir ici dans une citation tirée de ce fameux traité d'harmonie. Je ne puis admettre sans réserve la différence que l'on a coutume d'établir entre couleur sonore, timbre, et hauteur sonore. C'est en effet par sa couleur sonore, dont une dimension est à la hauteur, que le son se signale. La couleur du son est donc le grand territoire dont une région est constituée par la hauteur du son. Cette dernière n'est rien d'autre que la couleur du son, mesurée dans une direction. Chez Schoenberg, on a cette idée de pouvoir créer une ligne musicale hors de tout timbre. Donc ça veut dire que chaque élément se distingue uniquement par sa hauteur, et ça c'est ce qu'on appelle traditionnellement la mélodie. Donc en inversant ces caractéristiques, il doit être possible de faire des progressions sans les hauteurs, mais uniquement dans l'autre dimension, c'est-à-dire dans la dimension des timbres ou des couleurs sonores. S'il est possible maintenant, à partir de timbres différenciés par la hauteur, de faire naître des figures sonores que l'on nomme mélodies, succession de sons dont la cohérence même suscite l'effet d'une idée, alors il doit être également possible, à partir de pures couleurs sonores, les timbres, de produire ainsi des successions de sons dont le rapport entre eux agit avec une logique en tout point équivalente à celle qui suffit à notre plaisir dans une simple mélodie de hauteur. Schoenberg donc distingue cette mélodie de hauteur traditionnelle, qu'on appelle d'ailleurs simplement la mélodie, de la mélodie de timbre, qui fait que c'est uniquement les timbres, les couleurs des sons qui vont varier. Une des pièces les plus célèbres de Schoenberg, qu'on cite tout le temps pour montrer le fonctionnement de cette clang farbonne mélodie, c'est un des mouvements tirés des 5 pièces pour Orchestre Opus XVI de 1909, le troisième mouvement qui est d'ailleurs sous-titré Farben ou bien encore dans un des précédents sous-titres Sommer Morgen an einem See, donc matin d'été sur un lac. En réalité ici, on a très peu de rythme et puis très peu de hauteur qui varient. On a simplement cette image d'un lac qu'on regarde au matin avec le soleil très bas sur l'horizon et donc on a un miroitement comme ça sur le lac sans que le lac change tout à fait. Il y a des changements presque indiscernables et ces changements-là de couleurs justement sont restitués par des changements de timbres, de couleurs sonores à l'orchestre. C'est ce qu'on entend ici sur un accord tout simple à 5 sons qui va se transposer progressivement. On a une multitude de timbres qui alternent les uns avec les autres. On entend bien ici que le centre du discours c'est vraiment le jeu sur ces différents timbres et non pas spécialement le rythme ou les hauteurs comme on a pu entendre dans les extraits de Frescobaldi de tout à l'heure. Ce n'est pas certain que Schoenberg associait à l'époque directement ce troisième mouvement Farben à sa clang, Farben Melody. On a dans son traité de 1911 des formulations qui laissent à penser que cette pièce-là ne réalisait pas tout à fait son souhait. On peut lire ici un extrait justement. « Il semblerait que cela soit une fantaisie futuriste et c'est sans doute le cas. Mais une fantaisie dont j'ai la ferme conviction qu'elle se réalisera. Je suis fermement convaincu qu'elle est en mesure de porter bientôt à un suprême niveau les jouissances sensorielles, intellectuelles et spirituelles que l'art nous offre. » Vous voyez, ce paragraphe date de deux ans après cette fameuse pièce Farben et puis il parle de cette façon comme si cette clang, Farben Melody n'était encore pas advenue dans son œuvre. Voilà, donc une toute petite précaution par rapport à cet exemple. On a une acception plus moderne ou en tout cas plus contemporaine de cette clang, Farben Melody qui s'incarne probablement le mieux chez un disciple et un ami de Schoenberg qui s'appelle Anton Webern. Donc Schoenberg, Webern et Berg forment ce qu'on appelle la seconde école de Vienne. C'est deux élèves plus un maître mais par la suite trois amis qui partagent beaucoup en commun quant au développement de leur langage musicau. Chez Webern, on a donc une conception beaucoup plus locale de la clang, Farben Melody qui a vraiment à voir avec l'orchestration, avec quel instrument joue, quelle note. Donc on va avoir des passages entiers où une ligne mélodique au lieu d'être donnée à un groupe d'instruments ou à un seul timbre va être distribuée dans différents timbres à différents instruments. Donc en réalité, cette ligne mélodique va contenir des transformations de hauteur et de durée évidemment mais aussi des transformations de timbre. Un des exemples les plus frappants de ce concept de clang, Farben Melody chez Webern c'est son orchestration de l'offrande musicale de Johann Sebastian Bach. Donc la pièce d'origine a été composée en 1747 et puis Webern va en proposer une nouvelle orchestration dans les années 1934-1935. Je vous laisse écouter ici la version d'origine de Bach qui est jouée à l'orgue. Au lieu d'avoir une unité de timbre dans la présentation de cette première phrase de Fugge on va trouver chez Webern une transformation après deux ou trois notes du timbre lui-même. Donc on va avoir quelques notes au trombone ensuite le son va se transformer dans celui du corps ensuite la trompette ensuite une note à la harpe etc. Au lieu d'attirer l'attention uniquement sur l'aspect rythmique et des hauteurs de sa phrase, Webern ici va vraiment attirer l'attention aussi sur l'expressivité des transformations de timbres entre chaque 2, 3 ou 4 notes. On retrouve cette expressivité extrêmement condensée, peut-être encore plus fortement, dans une de ces pièces extrêmement célèbres qui datent des années 1911 à 1913, qui sont donc ces 5 pièces pour orchestre opus 10. On est ici au cœur de cette clang farben melody façon Webern. Si vous regardez la partition, vous voyez qu'on va avoir une note à un instrument, et puis la deuxième note à un autre instrument, la troisième note encore à un nouvel instrument, etc. On n'a quasiment pas de doublure, et puis c'est extrêmement rare que les instruments jouent plus de 2, 3 ou 4 notes. On a vraiment un changement continuel, une transformation du timbre au fil de cette mélodie. Si on écoute le début de cette pièce, vous allez être vraiment frappé par le dénuement qui règne à l'intérieur de cette pièce, par ces timbres changeants justement, et qui ajoutent vraiment une expressivité extrêmement forte. Un autre exemple célèbre de cette démarche, c'est le fameux concerto pour 9 instruments de Webern, qui date de 1934, où on va avoir une flûte, un hautbois, une clarinette, un corps, une trompette, un trombone, un violon, un alto et un piano. Et donc chacun de ces instruments, au lieu de dialoguer à la façon d'un concerto classique, on pourrait dire au baroque, c'est-à-dire un groupe orchestral et un groupe solistique, ou un seul solistique, chaque instrument va jouer simplement 2, 3 ou 4 notes grand maximum avant de passer la main, de passer le relais à un autre instrument. Et donc vous avez vraiment ici cette idée centrale de clang, farben, mélodie. On a une mélodie continue qu'on pourrait faire jouer par exemple à un piano ou à un autre instrument, mais chacune des notes ou chaque groupe de 2 ou 3 notes est distribuée à un timbre particulier ou à un autre timbre encore, qui fait contraste avec le premier. Dans cette course à la modernité, à la nouveauté des années 10, 20, 30 du XXe siècle, vous voyez que cette clang, farben, mélodie va donner un nouveau moyen expressif à côté de ceux qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire les hauteurs, les durées et puis la forme musicale aussi. Ici, l'expressivité sera un peu plus locale, sera vraiment fixée sur une note, deux notes ou trois notes. Et donc on est évidemment extrêmement loin de l'esthétique classique de Mozart ou Haydn. Chez Webern, cette pensée va déboucher aussi sur ce qu'on appelle l'aphorisme musical, c'est-à-dire des pièces extrêmement denses, puisque beaucoup de choses se passent à l'intérieur d'une, deux ou trois notes. Donc Webern va écrire des pièces qui durent 20, 30, 40 secondes, et puis elles sont terminées un peu à la façon des aphorismes. Les trois membres de cette seconde école de Vienne, à savoir Schönberg, Berg et Webern, vont vraiment émanciper le timbre, vont provoquer une véritable révolution dans la pensée musicale en proposant le timbre comme nouveau matériel expressif. Jusqu'à présent, il était beaucoup question de hauteur, de durée, d'harmonie aussi, mais le timbre est un tout petit peu le parent pauvre. Et puis ces trois personnes-là qui vont ouvrir la voie, et en particulier Webern ici, qui vont ouvrir la voie à toute une modernité insoupçonnée, essentiellement dans les années 50, dans l'après-guerre, et dans toute cette seconde moitié du XXe siècle, dont beaucoup de compositeurs vont se réclamer justement de cette démarche de Webern. Je vous remercie de votre attention, et je vous donne rendez-vous à la prochaine lettre.